Musique Salut et bienvenue pour ce nouveau test, c'est China Geek du blockchain Android en partenariat avec la boutique MegaHitech.net Donc comme promis cette semaine je vous teste on va dire un clone d'iPad mini, pas exactement mais cette Huawei V88 Pad mini elle ressemble quand même beaucoup puisqu'elle a le format, la taille d'écran, un petit peu tout. Donc au niveau de la taille d'écran c'est du 7,9 pouces, on retrouve 2Go de RAM, 16Go de ROM, une extension via micro SD, un processeur quad core ROG chip RK3188, vous allez voir qu'elle a quand même des petites choses qui sortent de l'ordinaire. Donc allez on va passer à l'intérieur de la boîte, donc je vous passe l'histoire de la boîte en fait puisqu'il n'y a quasiment rien dedans, donc on retrouve un adaptateur OTG, vous mettez votre souris, votre clavier, un petit peu tout. Le câble data bien évidemment et un mode d'emploi en chinois. Et bien évidemment vous avez un chargeur secteur avec adaptateur de prise française qui est fourni avec, ça aucun problème. Voilà, allez on va passer maintenant au connectique, donc nous avons une mini USB, non, une mini HDMI, paf ! Donc mini HDMI, mini USB, la prise pour recharger, une jack 3.5, le micro et l'emplacement micro SD. Alors au niveau de l'emplacement micro SD, j'avais lu à droite à gauche que quand on insérait la carte micro SD, elle ressortait légèrement, 1 mm, 1,5 mm. Alors effectivement, c'est bel et bien le cas, elle ressort de 1,5 mm on va dire, mais bon, ça ne pose absolument pas de problème puisque bon, elle est située sur le dessous de la tablette, c'est bien positionné au milieu, donc on met les mains ici, on n'a pas tendance à mettre la main devant comme ça. Donc ça ne gêne absolument pas, bon en plus ça se clique bien à l'intérieur, donc il n'y a aucun intérêt à dire ouais ça sort, ça si, ça ça, non, ça ne gêne absolument pas. Sur le côté gauche, bon, on ne retrouve absolument rien, sur le côté à droite, rien non plus, sur la face avant, donc en bas, rien, sur le haut, la caméra frontale, donc vous allez voir, c'est une, bon, je vous dirai après, sur le dessus, absolument rien. Donc ça se passe à l'arrière pour les boutons. Alors sur le bas, on retrouve évidemment un haut-parleur, le bouton power on off et le bouton volume plus moins situé sur le côté en fait, vous voyez sur la tranche, c'est légèrement bombé. Donc j'ai lu aussi que quand on posait la tablette à plat sur une table, puis qu'on tapotait sur l'écran, ça avait tendance à appuyer sur le bouton. Bon, sincèrement j'y suis pas arrivé, peut-être je suis un peu plus délicat, j'y vais peut-être moins comme un bourrin. Alors c'est un écran capacitif, c'est pas la peine de la fracasser la tablette, hein, tout va bien. Donc, et au niveau du capteur, de l'appareil photo, donc c'est du 5 millions de pixels, bon ça on verra ça un petit peu plus en détail. Allez, on va passer maintenant au benchmark. Donc, je vous ai mis quelques gonzesses, hein, cette fois, hein, en plus c'est une marque de bière américaine, hein, bon, enfin bon, je crois que c'est américain il me semble. Voilà, allez, hop, on se verrouille vite aussi. On y va, alors au niveau de l'antoutou, alors l'antoutou, qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, il nous dit, ben, il nous dit un joli score de 17226 points, donc ce qui est relativement bien pour cette petite tablette. Bon, ben, c'est du quad-core, c'est cadencé à 1,8, 1,6 pour être plus précis, vous allez le voir dans les infos. Allez, on va passer aux infos. Donc, c'est bien une Chui V88 quad-core, donc c'est bien un RK3188 quad-core aussi. La fréquence du CPU, donc c'est 1,6, ouais, évidemment sur les boîtes c'est marqué 1,8, mais bon, en tout-tout nous donne 1,6. Donc, ça veut dire qu'elle en a encore sous le coude ou, je ne sais pas, c'est peut-être utilisé pour autre chose, je ne sais pas comment, peut-être downcloquer à 1,6. Je ne sais pas pourquoi il marque des trucs comme ça. Au niveau de la résolution, alors ça, c'est peut-être le truc qui va vous faire bondir, dire, oh, les mecs, maintenant on est au rétina, on est au super full HD. Bon, c'est un écran 7,9 pouces, ce n'est pas un vidéoprojecteur avec écran de 3,30 mètres. Donc, en fait, elle est donnée pour du 1024 par 768, et en fait, en tout-tout nous donne 768 par 976. Donc, évidemment, c'est du 4,1, donc on retire la barre des tâches en bas, mais elle est vraiment très lumineuse. Je vous mets au défi de trouver les pixels quand même, œil de lynx. Voilà, alors au niveau de la densité de pixels, donc c'est du 160 dpi, donc ça doit faire, je ne sais pas, je sais que vous êtes des experts dans les calculs, donc vous me direz pour les ppi, exactement. Au niveau du GPU, donc c'est un Mali 400. Au niveau des mémoires, donc on a bien 2Go de RAM, 16Go de ROM, donc il vous reste 13Go pour installer vos photos, vidéos, un petit peu tout ce que vous voulez. Et 2Go, un peu plus de 2Go pour vos applications. Enfin, vous savez, vous pouvez déplacer avec App2SD vos applications sur votre carte SD. Voilà. Au niveau de la caméra arrière, donc c'est du 5 millions de pixels. Sur la caméra avant, on retrouve du 2 millions de pixels, 1,9 pour être plus précis. Et une version Android Jelly Bean 4.1.1. Voilà ce qu'on peut dire au niveau du Antutu. On va passer à autre chose. Alors, le Quadrant, alors d'ailleurs, je vais regarder un petit truc parce qu'évidemment, j'ai la connexion qui merdouille. Vive la Wi-Fi. Bon, là, ça a l'air de fonctionner. Allez, on va relancer le Quadrant. Voilà, donc moi, ça fait une petite semaine que je fais mumuse avec cette tablette. Franchement, c'est vraiment, pour moi, c'est la taille idéale. J'adorais les grosses 10 pouces, 13 pouces, 20 pouces. Bon, après, ça devient du délire. Donc, c'est vraiment la petite tablette de voyage. On va dire que vous pouvez l'emmener partout et se glisse. Surtout, voilà, elle se glisse partout parce qu'elle est super fine. Puisqu'elle fait 7,2 millimètres. C'est super bien fini. C'est du chui, chui, cube. Vous savez que maintenant, c'est quand même les références. Au niveau des tablettes et des finitions. Bon, les chinois, ils ont arrêté de nous faire des trucs complètement minables. Et complètement cheap, surtout. Allez, petit test de la 3D. Donc, bon, c'est vrai que maintenant, les tablettes chinoises, même les smartphones, on retrouve un petit peu dans tout. Maintenant, les chinois mettent un petit peu le paquet sur les composants, sur les matériaux. On est plus loin des i68, des vieilles tablettes. Voilà, on est carrément au-dessus du lot, cette fois. Alors, au niveau du benchmark, le résultat, donc, 5229. Voilà, ce qui me paraît quand même être relativement bon. Au niveau des résultats, je vous laisserai interpréter, bien évidemment, comme d'habitude. Voilà, allez, pour le Quadrant, on passe à autre chose. Alors, le Z-Device, qu'est-ce qu'il va nous indiquer, lui ? Alors, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Voilà, donc, caméra avant, caméra arrière. GPS, il n'y en a pas. Mais il y a un service de localisation, vous savez, par le réseau Wi-Fi. Donc, moi, vous verrez, j'ai mis Map et en fait, ça localise très bien. Après, c'est vrai que dans la rue, ce n'est pas évident d'avoir la Wi-Fi partout. Donc, il dit bien qu'il y a la Wi-Fi, le Bluetooth, GSM, UMTS. Mouais, ben, il a fumé le Z-Device, là. Donc, au niveau de l'accéléromètre, bon, ben, je ne sais pas si vous allez voir, parce que là, c'est avec les graphiques. Ben, bon, il y a de la vie. Au niveau de la boussole, alors, boussole, pas boussole ? Non, pas boussole. Donc, pour les randonnées en ville, c'est mort, quoi. Au niveau de l'écran, bon, on retrouve un petit peu tout, un gyroscope, comme d'habitude. Bon, voilà, regardez, rien d'exceptionnel, un micro, ok, ça vibre, super. Capteur de luminosité, proximity sensor, tiens, ben, voyons. Ah, ben, oui, forcément. Alors, au niveau du... Bon, il y a un petit screen test. Voilà, donc, ça, ça vous permettra de juger pour les couleurs. Hum, hum. Voilà, au niveau du contraste, des couleurs. Donc, les couleurs sont relativement agréables. Et, ben, la mire, hein. Voilà, la jolie mire de notre enfance. Vous voyez, l'accéléromètre marche super bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Allez, au niveau... Alors, le map. Qu'est-ce qu'il me dit, le map ? Donc, ouais, je l'avais enclenché juste avant. Donc, voilà, ma position. Bon, la précision à 30 mètres. Bon, moi, je peux vous assurer que je suis assis. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, Saint-Laurent-du-Var, les Alpes-Maritimes. Ben, ouais, je suis bien là, hein. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Et au premier étage, en plus. Voilà. Allez. Donc, le map, ça fonctionne. Au niveau, on va passer un petit peu à tout ce qui est partie photo, musique, vidéo, tout le tralala. Alors, au niveau de l'appareil photo. Évidemment, je suis directement sur la caméra frontale. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la caméra frontale ? Elle nous dit, donc, 2 millions de pixels. Bon, c'est propre. J'ai passé des appels Skype. Et ça avait l'air de très, très bien fonctionner. Donc, why not ? Alors, maintenant, on va passer... Hop. Ben, alors... Voilà. Alors, au niveau de l'appareil photo, bon... Alors, à la limite, ce que je pourrais faire, c'est rapidement... Là, ça manque quand même de lumière. Il n'y a pas de flash dessus. Donc, à la limite, qu'est-ce qu'on va... Alors, qu'est-ce que ça donne ? Allez, dis-moi. Bon, ben, ça va, hein. Bon, c'est un 5 millions de pixels. Ça ne casse pas des briques non plus. Mais enfin, bon, ça peut faire un petit... Un petit tapoint pendant les vacances. Vraiment, une scène de la vie. Pardon, excusez-moi. Je jongle avec l'interrupteur. Bon, alors, vous avez vu au niveau de l'appareil photo. Donc, c'est du 5 millions de pixels. Donc, bon... 5 millions de pixels, réellement, je ne sais pas. Mais enfin, ça reste relativement propre. Enfin, ce n'est pas sa vocation première en même temps non plus. Donc, on va se pencher maintenant sur le... Hop ! La musique. Alors, la musique. Toc, 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 toc. Alors, on va monter un petit peu le son. Non, c'est de l'autre côté. Voilà. On va rester à fond. Et ça marche relativement bien quand même. Certaines tablettes étaient vraiment... On peut dire merdiques au niveau du son. Celle-là, ça passe bien. Malgré que le haut-parleur soit petit, on voit quand même. Voilà. Bon, ça ne sature pas. Donc, c'est propre. Voilà. Pour la musique, on va dire qu'on a fait le tour. Alors, en tweet. Alors, au niveau de la galerie. Bon, qu'est-ce qu'on avait au niveau de la galerie ? Bon, ça, c'est des trucs que j'avais mis, moi. Vous voyez, bon, là, c'était un petit wallpaper que j'avais mis. Vous voyez, les couleurs sont jolies. Ça sort bien. Voilà. Alors, bon. La vidéo, je ne vous en ai pas fait une. Puisque, bon, ça ne casse pas des briques en vidéo. Il faut le dire. Je ne vais pas vous dire, ouais, elle filme super bien. Elle démonte en full HD et tout. Non, bon. Ce n'est pas terrible. Voilà. Ce n'est pas fait pour. Alors, on va passer à autre chose. Au niveau du jeu. Alors, ça, je vais faire une petite spéciale dédicace à Amandine. Voilà, Amandine. C'est ton jeu. Que tu m'as demandé de télécharger. Tu te reconnaîtras. Voilà. Il se lance, pépère. Oui, non, non, oui. Voilà. Magic tree. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, il faut planter des carottes, des machins. Je ne sais pas quoi. Voilà. Tu vois, le... Bon, tu l'auras dans les mains bientôt. Bon. Voilà. Donc, tu pourras tester tranquillement. Alors, donc voilà. Juste pour vous faire un petit aparté. Elle est déjà vendue, la tablette. Hop. Déjà expédiée et tout. Alors, au niveau du jeu. Bon, ben voilà. Moi, je me suis pris d'affection, on va dire. Moi, même d'amour. Pour real racing. Je suis un fan de bagnole, comme un petit peu tous les mecs. Donc, j'y ai passé quelques heures quand même. Dessus. Et ça ne lag pas, ça ne bouge pas, ça ne bronche pas, ça envoie. Sans problème, on s'y croirait. Évidemment, le temps que le jeu se lance. Ah bah. Hop. Hop. Non, non, je ne veux pas acheter une voiture, je ne veux pas acheter des sous. Bon, enfin bon, bref. Voilà, j'ai fait quelques jeux et là, je me suis bien éclaté pendant deux après-midi dessus. Et ce qui est impressionnant avec cette petite tablette, ce qui m'a vraiment scotché, c'est en fait l'autonomie de la batterie. Alors, c'est une 5000 mAh et je peux vous assurer que j'ai joué, l'autre fois, j'ai joué 3 ou 4 heures d'affilée. Bah, ça ne mange pas beaucoup. Je me suis tapé, donc 3-4 heures de jeu et après, je me suis tapé 1h30 ou 1h20, je crois, de communication sur Skype. Donc, avec la Wi-Fi. Bah, il lui en restait encore un tout petit peu. En sachant qu'elle était à peine au 3 quarts. Donc, niveau de tablette et niveau autonomie, pardon, elle est vraiment très, très, très robuste avec ses 5000 mAh. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on pourrait voir ? J'ai encore appuyé où, moi ? Alors, Google, on s'en fout. Skype, vous voyez, j'avais mis Skype. Donc, le Play Store, oui, le Play Store, il y est et il est bel et bien en français. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, moi, je n'avais pas installé grand-chose de plus. Allez, qu'on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, donc, agenda, benchmark, appareil photo, calculatrice, application CHUI. Google Chrome, les contacts, tiens, les contacts, pourquoi faire ? Bah, il n'y en a pas. Alors, DevTool, e-mail, bon, Epixital, je ne vous le fais pas. Apparemment, ça a merdé quand j'ai téléchargé l'application. Encore. Bon, l'explorateur de fichiers, galerie, Gmail, Google, horloge, latitude. Bon, bah, vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a dessus. Le map, on a fait un petit tour. Movie Studio, la musique, on a été voir. Les paramètres, alors, ouais, on n'a pas été voir les paramètres. Bon, rien d'exceptionnel. Oh. Il fait chaud, je suis désolé, ça glisse. Alors, au niveau, bah, des paramètres, bah, Wi-Fi, Bluetooth, on reprend tout. Euh, la batterie, qu'est-ce qu'elle nous dit, la batterie ? Euh, 59 minutes. Bon, c'est vrai que je la torture depuis tout à l'heure. Moi, j'ai mangé 4% en une heure. Bon, c'est pas trop dégueulasse. Euh, qu'est-ce qu'on retrouve ? Bah, toutes les langues Android, évidemment, on trouve, euh... Ouais, à propos de la tablette, alors, peut-être. Voilà. Donc, c'est bien Jelly Bean 4.1.1. Voilà, ça, on a la certitude. Alors, après, donc, paramètres Google, Play Store, le Quadrant. Bon, là, c'est moi, Real Racing. Recherche vocale, screen test. Donc, on l'a fait. Skype, bon, c'est moi qui ai mis. Speech Recorder, Talk, téléchargement, vos fiches. Bon, bon, ça, c'est un petit jeu qui était dedans. Z-Device et l'application Chui. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de Chinois dedans. Hein, donc, elle est relativement propre, la ROM. Il n'y a rien à dire, elle tourne vraiment bien, cette petite tablette. Voilà. Donc, bah, que dire de plus ? Donc, pour l'instant, elle n'est pas encore en vente sur la boutique Megalitech.net. Donc, je vous ai fait un petit article sur le blog. Si vous la voulez, moi, sincèrement, c'est vraiment mon petit coup de cœur. Surtout qu'elle ne sera vraiment pas chère. Je crois qu'on ne sera même pas 140 euros, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, livrée depuis la France, bien évidemment. Donc, je vais essayer de vous la faire rentrer. Donc, dites-moi sur l'article de la Chui V88 sur le blog si vous la voulez. Parce que, bon, ça ne sert à rien qu'on vous en commande un stock si vous n'en voulez pas. Mais bon, sincèrement, elle est quand même, vous voyez, même l'écran, c'est vachement propre. C'est bien de l'IPS. C'est nickel. Voilà. Donc, celle-là est déjà vendue. Donc, ce n'est pas la peine de me la demander. Donc, si vous la voulez, je vous dis, insister sur le blog. Et puis, on vous les fera rentrer. Et puis, évidemment, pensez à un truc. C'est que plus vous en voulez, plus on aura des super prix sur les articles. Si on arrive à dire aux fabricants, ouais, il nous en faut 50 pièces, 100 pièces, évidemment, on pourra vous faire bénéficier de prix vachement plus classe. Mégaclasse, pour dire. Voilà. Donc, retrouvez-moi du lundi au vendredi sur le blog. ChineAndroid. Allez visiter la boutique Megahitech.net. Bon, je ne vous la fais pas voir cette fois-ci, puisqu'elle n'est pas encore sur la boutique. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Google+, sur Twitter. Voilà. Que dire de plus ? Bon, écoutez, voilà. Dites-nous si vous la voulez, cette petite tablette. On se fera un plaisir de vous la rentrer et puis de vous faire un prix de la mort qui tue. Et puis, je vous dis à bientôt. Je pense que prochain test, ça sera la semaine prochaine. Et on va essayer de vous rentrer le Lenovo K900. Et je peux vous assurer que le prix du Lenovo K900, je vais vous faire un article demain. Participez si vraiment vous le voulez. Parce qu'on va vous faire un prix que vous n'avez jamais vu sur le net. Allez, à bientôt, salut et au prochain test. Ciao ! Sous-titrage ST' 501